Musique Alors, comme l'a justement dit mon préfetier, Lionel Drouillot, c'est une hypothèse poétique. Pourquoi une hypothèse poétique ? Parce que mon souci a été d'imaginer le ressenti de Bastia. Qu'est-ce qu'il a pu faire en sorte de vouloir le crier, qu'il lui a donné envie de crier ? Et j'ai considéré que d'une part, il est une totalité, un mélange. Parce que sa mère est porto-ricaine, son père est haïtien, et que même s'il n'a pas beaucoup vécu dans les Antilles d'une manière générale ou dans la Caraïbe, il a un imaginaire caribien qui, à mon avis, va transcender sa peinture comme peinture de la discontinuité, comme peinture de l'éclatement, comme peinture de la rébellion, comme peinture d'une parole portée aussi par sa négritude, qui était une parole empêchée dans la mesure qu'on était aux États-Unis, dans un monde qui était raciste, et que tout cela va contribuer à le faire connaître, le faire émerger et le faire parler. Alors, il parle par les couleurs, et c'est pourquoi je dis le griot de la peinture. Griot, c'est-à-dire un certain raconteur, celui qui fait l'éloge aussi d'une généalogie, et celui par conséquent qui va tisser un fil en quelque sorte de parole, mais lui le fait avec la peinture, et il le fait avec son écriture à lui, puisqu'il est poète, et pour être, comment dirais-je, du graphe, il est poète également, je dirais, d'une forme d'expression originale, discontinue, et pour moi, véritablement, qui nous interpelle, qui nous touche profondément. C'est un livre sur lui, mais surtout c'est un livre sur la culture caribéenne, je suis entièrement d'accord, parce que le fil conducteur, qui est sa mère, qui l'a amené dans les premiers musées, et même son père, à la limite, qui était quelqu'un qui voulait s'intégrer, et contre lequel il était un peu en rébellion, sont présents, et sont présents au niveau de l'imaginaire qu'ils transmettent, de cette conscience d'être caribéen malgré tout, et surtout cette conscience d'être noir, ou en tout cas perçu comme tel aux États-Unis. C'est très important, me semble-t-il, dans son statut, son positionnement. Il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près deux ans, que j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai commencé à feuilleter, à lire les documents, le concernant. Ça a été une approche de cette manière, sans faire une investigation scientifique, j'ai voulu faire une approche intuitive. J'ai voulu ressentir ce qu'il a ressenti, ce par quoi il est passé, ce qu'il habitait, ce qu'il fait de lui un musicien, ce qu'il fait de lui un poète, ce qu'il fait de lui une bête de sexe, un homosexuel, enfin, il y a plusieurs Basquiat, et tout ça se résume en une sorte de pluralité, qui est la peinture, et qui est cette forme d'expression, qui est lui-même. Voilà. Et c'est ça qui est dans le roman, j'espère que le lecteur va partager ce côté passionné de Basquiat, ce côté révolté de Basquiat, et ce côté finalement du combat identitaire, qui le poussait, qui le motivait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada